Sous-titrage Société Radio-Canada La première activité de la journée est un moment de prière avec toutes mes amies. Nous commençons la journée en parlant avec Jésus et en apprenant à prier. Après, j'ai le temps de prendre le petit déjeuner, ranger ma chambre et préparer mes affaires pour les cours. Mais avant de commencer les classes, il y a la messe. C'est le plus important. Je l'apprécie chaque jour un peu plus. Ensuite, les classes commencent. J'habite en Suisse, donc tous les cours sont en français, sauf l'anglais évidemment. J'ai des classes de maths, histoire, physique, etc. En milieu de matinée, nous avons un goûter. C'est un poste pour se détendre et discuter. Ensuite, j'ai encore quelques classes. Le jeudi, par exemple, je savais vivre. Ça te dit quelque chose? C'est une classe d'étiquette chaque semaine. Et maintenant, vient l'après-midi. Les activités varient selon le jour. Mais je fais un peu de doute. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mon école et en même temps ma maison. J'ai le temps d'étudier pour faire mes devoirs. Faire du sport. Et le meilleur de tout ça, c'est que je vis avec mes amis. Qui devient ma famille? Je passe le temps avec elle. Parfois, nous sortons ou descendons un autre ensemble. Certains jours, j'ai aussi des cours optionnels. Du patinage, alpinisme, peinture et même maquillage. Et bien sûr, les cordes en bleu. Ça te dit quelque chose? C'est encore de cuisine. C'est incroyable. Il y a aussi une chapelle où tu peux prier. Tu imagines? Une chapelle dans ta maison? Nous avons un programme de pastoral et d'apostolat qui m'aide à rendir à ma vie chrétienne. Et ça, c'est juste une journée normale. Je pourrais aussi te raconter les excursions le week-end ici en Suisse. Et les voyages que nous faisons. Les skis. Mais tout cela, je t'en parlerai un autre jour. À la fin de la journée, je remercie Dieu et mes parents de m'avoir donné l'opportunité de vivre la meilleure année de ma vie dans le meilleur endroit. Les châtelards. Tu ne peux pas te perdre ça. Tu viens? Tu viens? Sous-titrage ST' 501